coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur mes achats et coloriages du mois de février donc pour les achats ça va aller extrêmement vite parce que je n'ai rien acheté au mois de février j'ai été hyper sage par contre il ya eu une bonne dizaine de colos il va y en avoir un tout petit peu plus parce qu'en fait la dernière vidéo que je vous ai sorti sur mes coloriages c'était mes coloriages depuis ma panne donc je voulais tourner mi janvier donc ce qui fait qu'il me reste des colos que je vous ai pas montré qui vont de mi janvier jusqu'à fin janvier donc voilà je vais commencer par cela et puis ensuite je vais vous montrer ce que j'ai fait en février donc fin janvier je suis allée dans les vitres au tome 1 et j'ai réalisé cette illustration que ma foi j'ai bien eu du mal à faire ça n'a été que des rattrapages sur tout ce que j'ai repassé en noir là sur les contours j'avais une idée bien précise en tête et en fait j'ai jamais réussi à la faire en plus j'ai fait bavé du posca noir dans l'elfe en bref honnêtement bon ça se voit que ça m'a énervé parce qu'en plus j'étais en train de faire mourir mes posca à cause de mon rattrapage mais sinon vous avez les combes couleurs ici c'est dommage parce qu'honnêtement le reste je l'aime bien mais c'était pas ce que je voulais faire de base donc voilà ensuite j'avais fait un petit colo en light dans le fragile world et j'ai fait cette illustration j'aime beaucoup le résultat final et j'adore la couleur du fond c'est rare que je fasse ces teintes là dans les fonds et en fait j'aime beaucoup donc j'ai utilisé ces teintes ci pour le coup je vais pas m'éterniser sur chaque colo parce que bah comme on commence avec des colos qui datent de mi janvier sinon la vidéo va être interminable pour vous donc j'essaie de faire au mieux ensuite j'ai réalisé une illustration dans ce livre qui est donc un livre que je souhaite avancer et j'ai réalisé celle-ci au mois de janvier j'en suis très contente ma foi et j'ai beaucoup aimé la faire également et j'ai utilisé ces teintes ci ensuite j'ai été dans le histoire éternelle toujours en janvier ça faisait très longtemps que je n'avais pas été et j'ai réalisé cette illustration ci et à part le perso enfin à utiliser ces teintes là on a madame pandora qui s'exprime ensuite j'ai réalisé un coulo au mois de janvier dans le jouet poupée et il s'agit de cette illustration de hercule voilà les petits combos juste ici ah bah non c'est au mois de février je crois que c'est le premier colo de février que j'ai fait d'ailleurs exact et en février j'ai également fait cette double page puisque ça va être un livre que je vais essayer d'avancer sur le art déco j'ai mis de la peinture métallique acrylique et j'ai utilisé ces teintes là ce qui fait beaucoup de combo couleurs on va pas se mentir ensuite j'ai été en février dans le bloc en contre du boulot et ce fut ma première illustration à l'intérieur presque voyant énormément en fait de matériel aquarellable à part les personnages et les légumes tout le reste c'est de l'aquarellable et j'ai utilisé ces teintes ci ensuite j'ai ensuite j'ai enfin fait mon duo qui m'attendait depuis super longtemps dans le bloc gang power et j'ai fait anastasie et j'avote j'ai retrouvé un peu l'envie d'aller dans ce bloc et de l'avancer donc voilà j'essaie de de m'en refaire un de temps en temps tous les mois je vais essayer et j'ai utilisé ces teintes ci parce qu'en fait il me reste plus qu'une vingtaine de colo dans ce bloc là donc honnêtement je crois que je commence à retrouver la motivation pour pour l'avancer surtout qu'il est quand même assez sympa ensuite j'ai fait une petite carte postale toute mignonne donc ça c'est les cartes postales bébés animaux et franchement trop contente de cette carte j'ai utilisé ces teintes ci donc bon comme toujours sur ce genre de format c'est très rapide mais mais ça faisait un bout de temps que je voulais la faire celle ci donc j'ai enfin sauté les pas ensuite je suis allée dans mon chouchou le mythomorphia et j'ai fait une double page qui est cette page ci alors elle est assez conséquente elle m'effraye un petit peu surtout au niveau de l'eau et je suis contente du résultat honnêtement je trouve que ça ressort plutôt bien j'ai essayé de faire un petit effet d'écume et tout et puis j'en suis pas j'en suis pas récontente ensuite je suis allée dans le grand carré boule de poils donc j'avance en duo et j'ai réalisé cette illustration de pégase donc tout au feutre à alcool sauf le fond qui est à l'aquarelle voilà je vous mets les combos mais du coup ce sont les les ou mais je suis contente parce que ce livre il commence à sacrément bien avancer quand même ensuite je suis allée dans le flower and sweet girls et j'ai fait cette illustration si j'ai eu du mal à la finir parce que toutes les fleurs les lénuphars je commençais un peu à saturer alors que bah pourtant honnêtement j'aime bien le rendu final mais je sais pas j'ai j'ai commencé à bloquer en fait sur ce colo mais à force j'ai j'ai réussi à en venir à bout donc j'ai utilisé c'est un de ces principalement les light face du coup j'avoue que là il commence à vachement bien rentrer dans dans ma petite routine ses crayons ils sont 100% adoptés je ne les regrette absolument pas ensuite j'ai fait un petit colo dans le petit carré portrait et j'ai fait simba voilà il est tout simple mais de toute façon ce livre c'est un livre détente et j'ai utilisé cet homme-ci ensuite en live je suis allée dans le magical delight et j'ai réalisé cette page avec une palette de couleurs et j'aime beaucoup honnêtement je trouve que la palette elle colle parfaitement à l'illustration j'en suis très contente et j'ai utilisé cet homme-ci voilà donc j'ai pris que très peu de combos couleurs mais ça suffisait grandement et j'aime beaucoup et puis grâce à la palette ça me permet de ne pas m'éparpiller dans les Clara Markova après là c'est son premier donc il ya les éléments ne sont pas aussi nombreux que dans ses autres livres mais je trouve qu'on peut vite s'éparpiller sinon au niveau des des combos dans ces livres là donc les palettes dans les Clara je trouve que c'est un bon compromis ensuite j'ai été dans les méchants et j'ai fait cette page là et j'en suis super contente je l'aime beaucoup j'y vais pas très souvent dans ce livre parce que ça reste quand même des belles scénettes mais mais honnêtement j'en suis super satisfaite et j'ai utilisé cet homme-ci et enfin mon dernier colo du mois il est dans le bloc message il a été fait entièrement au feutre à alcool au U et il s'agit de la petite Marie et encore une fois moi j'adore utiliser les feutres à alcool c'est hyper détente et donc j'ai utilisé ces combos là et voilà j'ai essayé de faire assez rapidement pour pas que ça dure trop trop longtemps mais que de colo il y a j'ai envie de dire je suis reparti en flèche je crois bon après il restait quelques colos de fin janvier mais honnêtement j'en ai fait une dizaine au mois de février et je suis contente au moins ça permet de bien avancer les livres et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine